Bonjour à tous les amis, bienvenue sur SuperHéros et compagnie, les robots, c'est une grande histoire, l'amour avec moi, vous le savez que depuis le début de la chaîne, vous en avez découvert énormément, et aujourd'hui je vais présenter un vrai robot, un véritable robot qui a une véritable fonction, car je vous rappelle qu'à la base, un robot, il est là pour quoi ? Eh bien, pour nous aider et nous faciliter la tâche. Alors, il est clair que le robot que je vous présente aujourd'hui ne va intéresser que les parents, mais je peux vous dire qu'il est une extrême utilité et qu'il va permettre de gagner énormément de temps. Et quand vous faites le métier que je fais, je peux vous dire que du temps, on n'en a jamais assez, car gérer une chaîne, deux chaînes, un compte Instagram, TikTok et tout le reste, eh bien je peux vous dire qu'à un moment donné, il ne reste plus de temps pour les tâches ménagères et que les pièces peuvent vite ressembler à... Oui, je le confesse, un vaste bazar. Et là, je dois vous dire que j'ai trouvé vraiment un truc super cool, vous le savez également, je suis fan de technologie comme beaucoup, et quand je trouve un produit qui est vraiment super classe et intéressant, eh bien je ne peux pas m'empêcher de vous le présenter. Et ce robot incroyable, il est là. Et son nom, c'est D-Bot. Voici, chers parents, le Robovax D-Bot X1 Omni, un robot aspirateur. Il est vraiment très très beau, regardez ça, je le trouve extrêmement bien fait et super design. Il paraît d'ailleurs qu'il a été dessiné justement par un cabinet de design. Tout a été vraiment pensé pour le côté pratique, ne serait-ce que pour le couvercle d'ouverture. Ici, pas de charnière qui risque de casser. Le couvercle ici est simplement tenu par des aimants, donc on accède extrêmement facilement à l'intérieur. Alors pourquoi est-ce que je l'ai retenu ? Eh bien pour plusieurs raisons. Et là, je vous vois venir, vous me dites, ouais, ok, bon, bah super, un robot aspirateur, rien de nouveau à l'horizon. Effectivement, un robot aspirateur, ça n'a rien de nouveau. D'ailleurs, ce n'est pas notre premier, nous en avions déjà un autre et ce depuis 6 ans. Et il faut dire, il faut avouer que dernièrement, nous ne l'utilisions plus du tout. Car, eh bien, on ne pouvait pas lui faire confiance. Impossible de le laisser tout seul. Il n'en faisait qu'à sa tête, ne passait pas partout. Et surtout, son plus gros problème, c'était la gestion des obstacles. Si vous aviez le malheur d'avoir quelque chose qui traîne par terre, je ne sais pas, une chaussette, même bien qu'une chaussette ne devrait pas traîner, effectivement, je dois vous l'avouer. Ou simplement, un fil de recharge, un transfo, eh bien, le robot va passer dessus, rester coincé. Et c'était vraiment une galère. On devait donc toujours le surveiller, être avec lui et enlever absolument tous les obstacles. Ce qui était vraiment galère. Et je dois vous avouer que si vous avez un robot aspirateur et que vous devez être derrière, eh bien, ça ne sert pas à grand chose. Eh bien, avec ce D-Bot, les choses devraient normalement changer. Car lui, il est réellement doté d'une intelligence. Il est bardé de capteurs de collision. Nous avons un laser ici qui détecte son environnement. Mais surtout, et ce que l'ancien n'avait pas, c'est ici. Ça se passe là, à l'avant. Car oui, D-Bot a des yeux. Une bardée de capteurs et de caméras qui lui permet réellement de voir l'environnement. C'est une caméra en couleur. Donc, il saura détecter et voir lorsqu'un obstacle est devant lui et l'éviter. C'est ce qu'on va tester, bien entendu. Mais là, c'est déjà une très, très grosse progression dans la gestion des collisions. Déjà, c'est très cool. Mais ce n'est pas tout. Loin de la gestion de collision. Ok, nous le testerons. Mais c'est surtout un robot qui est intelligent. On va pouvoir le contrôler par Alexa ou par Ok Google. Il va faire une cartographie précise de votre pièce. et vous allez pouvoir lui dire à quel endroit passer l'aspirateur. Par exemple, si tu lui dis, voilà, D-Bot, passe l'aspirateur dans la cuisine. Il ira uniquement nettoyer la cuisine et nulle part ailleurs. Ce que mon précédent n'arrivait pas à faire. Mais ce n'est pas tout. Déjà, je peux vous dire qu'il a l'air super maniable. Ce que l'autre ne faisait pas non plus. Moi, il me plaît beaucoup. Il est vraiment extrêmement design. Il existe également en blanc. Non, la fonction pour laquelle je l'ai prise, c'est la fonction plus il aspire. Mais pas que ! Et c'est de l'autre côté que ça se passe. Je vais vous le retourner. Vous avez bien entendu la fonction d'aspiration. Mais là, vous avez deux emplacements qui sont absolument magiques. Car oui, le D-Bot passe l'aspirateur. Mais on va également lui greffer quoi ? Lui greffer ceci, les amis. Une serpillère. Car oui, le D-Bot X1 Omni est non seulement un robot aspirateur. Mais un robot qui passe tout de suite également la serpillère. Vous vous rendez compte de quoi gagner un temps précieux ? Et moi, comme je le dis, le temps je n'en ai pas. Si quelqu'un à ma place peut faire l'aspirateur et passer la serpillère, ça me rendra un énorme service. Et bien ça, nous allons le tester. Et ce n'est pas tout les amis. Ce n'est pas tout. Car ce robot D-Bot n'est pas venu tout seul. Il est également accompagné d'une base qui le rend entièrement autonome. Vous n'aurez absolument pas besoin d'intervenir. Il va vivre sa petite vie chez vous. Et vous, il va vous faire gagner du temps. Donc voilà, ça c'est l'utilité d'un robot. On va d'ailleurs le tester. Et voici tout l'ensemble. Le D-Bot avec le centre de contrôle. En quelque sorte, la maison du robot. C'est grâce à cette centrale que le D-Bot va être complètement autonome. Qui dit serpillère, dit forcément de l'eau. Et là, tenez-vous bien. Le D-Bot a un petit réservoir d'eau. Mais il va être capable donc de sortir, de faire son petit travail, sa serpillère. De revenir sur la base, vider son réservoir de poussière qui sera automatiquement aspiré dans un réservoir plus grand. Vider son eau sale qui ira dans un bac à eau sale. Remplir à nouveau son réservoir avec de l'eau propre. Mais c'est pas tout. Puisque quand vous passez la serpillère, et bien la serpillère elle est sale. Il aura la possibilité de nettoyer tout seul ses patins serpillères. Et de les sécher avant de repartir. Est-ce que c'est pas juste ouf ? Et pour être franc, je n'ai encore jamais vu de robot aspirateur aussi complet. Et si ça fonctionne, je peux vous dire que ça va être vraiment le compagnon ultime des youtubeurs comme moi. Ou tout simplement pour ceux qui n'ont pas le temps et ou l'envie de se consacrer aux tâches ménagères. On a un petit couvercle ici, et c'est là que tout se passe. Regardez ça. Ici un premier compartiment avec des serpillères de rechange, ainsi qu'une petite balayette pour le nettoyage. Nous avons ici un réservoir d'eau pour l'eau propre. Ici nous avons le réservoir pour l'eau sale. Une contenance assez respectable. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai oublié de vous dire, au niveau encombrement, c'est sûr que ça a une certaine taille. Grosso modo de la taille d'une poubelle domestique. Et vous devriez quand même assez facilement trouver un endroit pour le caser. Un endroit relativement dégagé pour qu'il puisse sortir correctement lorsqu'il se met en route. Quant au bac à poussière, il se trouve ici. On a un petit bouton caché qui permet de l'ouvrir comme un tiroir. Et à l'intérieur, vous allez retrouver tout simplement un sac comme un aspirateur traditionnel. Donc ça c'est pratique, car vous n'en mettrez pas partout lorsque vous le viderez. Début du rechargement. Ok Ico, que sais-tu faire ? Je sais faire beaucoup de choses. Dis, ok Ico, nettoie les patins de lavage. Et lorsque je serai de retour à la station, je nettoierai les patins de lavage. Pour en savoir plus sur les commandes vocales, consultez votre application Ecovax. Oh mais non, mais c'est juste la folie. On va vraiment pouvoir lui donner n'importe quel ordre. Soit de nettoyer une certaine zone, ou alors si on juge que les patins sont sales, de rentrer à la base pour faire son auto-nettoyage. Mais ça c'est classe. Et ce, bien entendu, à partir de n'importe où. Au tout premier passage, à toute première utilisation, il va simplement faire le petit tour pour explorer et faire la cartographie de votre intérieur. Et je peux vous dire que chez moi, l'environnement, il est un peu hostile. Car nous avons des chaises un peu partout où le robot va devoir se faufiler. Et nous verrons s'il va y arriver. Ok Ico, cartographie rapide. Et c'est parti. Alors voilà, ça y est, le robot est tranquillement en train d'explorer les lieux afin de faire une cartographie précise de l'environnement. Et ce, grâce à la caméra. Et je peux vous dire, vous allez le voir, que c'est vraiment extrêmement précis. Là déjà, il a fait un premier jet. On commence à voir le dessin du rez-de-chaussée qui n'est pas encore précis. Et on voit également les obstacles qu'il rencontre sur son chemin, ici, en gris clair. On voit d'ailleurs les pieds des chaises dans la cuisine. Regardez ça, c'est juste dingue. Quand je vous disais que c'était vraiment un outil de geek, vous voyez, vous avez la possibilité de voir en temps réel ce que le robot voit grâce à sa caméra. Vous allez pouvoir le suivre et partir en exploration. Bon là, c'est un peu le bazar, vous m'excusez. Mais ça, c'est vraiment trop bien. C'est excellent. J'ai jamais vu ça sur un robot aspirateur, quoi. Parti en exploration dans la cuisine. Et c'est justement grâce à cette intelligence que le D-Bot arrivera à éviter tous les obstacles. Ah ben ça y est, il a fini sa cartographie. Et honnêtement, c'est extrêmement précis. L'éclair bleu, l'éclair vert, ici, c'est la base. Et il a même dessiné la forme globale du rez-de-chaussée. C'est absolument incroyable. C'est bluffant. Et c'est vraiment réaliste. Il a fini son job. Il rentre à la maison pour se recharger. Début du rechargement. Non mais c'est absolument dingue ici. Il est dingue au cet appareil. Pendant que D-Bot est en train de recharger, je suis en train de voir les fonctions. On a même la possibilité d'utiliser le robot comme interphone pour communiquer avec sa famille lorsque nous ne sommes pas là. Et ici, c'est appel vocal. Si vous faites ça, eh bien, voilà, vous m'entendez ? Il y a un écho. Car, eh bien, il y a un haut-parleur dans le D-Bot. Et vous allez pouvoir converser avec votre famille à distance. Non mais c'est juste de la folie, quoi. Et même enregistrer les vidéos pour filmer l'intérieur. Et en même temps, eh bien, le D-Bot, pendant qu'il fait le ménage, fait également office de robot de surveillance. Puisqu'il arrivera à détecter des événements qui ne sont pas normaux. Et le truc encore plus dingo, c'est qu'à partir de la cartographie qui a été réalisée, vous allez pouvoir créer carrément un modèle 3D de votre pièce pour réellement l'adapter précisément aux différents secteurs, aux différents endroits. C'est juste incroyable. Regardez ça. Et en plus de ça, je vous l'ai dit, c'est extrêmement précis. Allez, on est parti pour un premier nettoyage. Pour ce premier nettoyage, on ne passe pas la serpillère, mais simplement le mode aspiration pour qu'il continue à reconnaître son environnement. Sur l'application, on pourra toujours suivre en temps réel la progression du robot. On voit ici que le robot est dans la cuisine. Il a bien détecté les meubles et l'îlot central. On nous donne également la durée de nettoyage et la surface qu'il a actuellement traité. Et petite chose à préciser, c'est que ce nouveau D-Bot, en termes de bruit de fonctionnement, il est vraiment extrêmement raisonnable. Il est silencieux, en tout cas beaucoup plus silencieux que mon ancien robot. Alors, vous pouvez le voir, le D-Bot se faufile quand même parfaitement entre toute cette forêt de pieds et de chaises. Mais pour un nettoyage complètement optimal, il sera quand même conseillé de les retirer, de les mettre sur la table afin qu'ils puissent travailler quand même dans les meilleures conditions. Et maintenant, on va faire le test d'obstacles justement avec un câble pour voir si le robot sera en mesure de le voir et surtout de l'éviter. Alors, attention, le fil. Et oui, regardez ça, il l'a vu et il le contourne. Objectif réussi, là il essaye de passer, mais il voit qu'il y en a toujours un. Et voilà, là, la voie est libre. Il va pouvoir continuer son chemin tout en ayant évité le fil qui traînait par terre. Excellent, objectif rempli pour ce D-Bot X1, parfait, nickel. Nettoyage toujours en cours. Alors, juste pour vous montrer, sous le canapé, j'ai délibéré mon laissé, des grosses moutes. C'est vraiment absolument dégueu, vous le constatez. Eh bien, on va voir après le passage du D-Bot, ce que ça va donner, si c'est nickel ou pas. Ça fait maintenant, vous le voyez, 68 minutes, donc un peu plus d'une heure qu'il travaille. On a encore 41% de batterie, alors que la batterie n'était pas pleine. Et il a couvert déjà 46 mètres carrés. Je vais voir si avec une charge, ça suffit. On a quand même une surface assez grande. Et voici tout le chemin, tout le trajet qu'a fait D-Bot pendant son nettoyage. Eh bien, on se rend compte qu'il a nettoyé méthodiquement chaque zone, notamment ici. On le voit très très bien, on peut même zoomer quand il n'a pas d'obstacle. Il nettoie méthodiquement et ne passe pas deux fois au même endroit. Il a bien détecté tous les petits obstacles, même la colonne de l'entrée qui est représentée ici. Et là, on a vu qu'il a également eu un peu de mal avec les chaises et la table. D'où tous ses traits en cercle, puisqu'il a à chaque fois passé autour des barreaux, des pieds de chaise. A noter également qu'il détecte automatiquement les tapis, comme le tapis que vous voyez là. Dès qu'il passe dessus, l'aspiration augmente pour une meilleure efficacité. Donc pour l'instant, le bilan est vraiment extrêmement positif. Et nous verrons à la fin s'il a réussi à enlever toutes les moumoutes de sous le canapé. Alors, il vient de terminer son nettoyage. Il retourne automatiquement maintenant à la base. Et on va voir comment va se passer le vidage automatique de son bac. Attention, ça va s'enclencher. Ouais, effectivement, c'est un peu bruyant, mais largement supportable. Alors, petit bilan pour ce qui est de la poussière après le passage. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Ici, on avait énormément de moumoutes et il y en a beaucoup moins. Bon, c'est pas parfait, on le voit ici. Mais c'est une zone où il n'est pas passé. Et maintenant, nous allons passer à la partie la plus cool. La raison pour laquelle j'ai opté pour ce X1 OVNI, à savoir la partie serpillère. Et on va fixer ces deux patins serpillères sous l'aspirateur. Les serpillères vont se placer ici extrêmement facilement. Tout comme le capot du robot, ça se place à l'aide d'aimants. Donc, ça se fixe tout seul. Et une fois que vous l'avez fixé, le robot reconnaît automatiquement les serpillères et passe de mode aspirateur à mode aspirateur et serpillère. Maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse encore, c'est de remplir le réservoir d'eau. Voilà, le réservoir est quasiment plein. À partir de là, le robot va pouvoir puiser dans cette réserve d'eau en fonction de ses besoins. Ok, Higo, lave la cuisine. Et c'est parti. À l'avant, il aspire. Et regardez, à l'arrière, il passe la serpillère. Voilà, regardez, là, on le voit bien, j'ai mis le débit d'eau sur un portant et on se rend compte que le carrelage est bien mouillé. Alors là, il va falloir que le carrelage est bien mouillé. Il vient de rentrer à la base et il vient de me dire que la serpillère était légèrement sale et qu'il allait rentrer la laver. Donc là, on passe en mode rinçage. Alors ça y est, le nettoyage de la cuisine est terminé. On a même un rapport qui nous montre où le robot est passé. On le voit là dans la cuisine. Il a fait toutes ses lignes. Il a passé la serpillère et l'aspirateur de manière hyper consciencieuse. Il a couvert 23 mètres carrés et ça a duré 19 minutes. Et maintenant, il est en train de sécher les serpillères à l'air chaud. Il a aspiré l'eau sale et on va voir ce que ça donne. Le réservoir d'eau sale est là. Il était vide tout à l'heure. Regardez ce que nous avons récolté. Je pense que c'est sans appel. L'eau est sale. Et pourtant, on avait l'impression que le sol était propre. Donc, c'est absolument incroyable. Dans l'ensemble, c'est vraiment du très bon travail. C'est super aspiré et super propre. Donc, dans l'ensemble, je dois dire que je suis absolument satisfait de ce D-Bot X1 Omni. Et maintenant, on va passer à la conclusion. Les amis, la conclusion est sans appel. C'est à ce jour le robot aspirateur serpillère le plus avancé que je n'ai jamais testé. Il est beaucoup plus silencieux que notre ancien modèle. Il est bourré de fonctions hyper intelligentes. La cartographie précise de votre pièce. On peut lui mettre des barrières virtuelles. Lui demander de ne couvrir que certaines zones en particulier. Il fait donc aspirateur. Forcément, il fait serpillère. Vous venez de le voir. Il est complètement autonome. Il lave automatiquement la serpillère. Enlève l'eau sale. Se recharge avec de l'eau propre. Et en plus, sèche tout seul les serpillères une fois qu'il a terminé. C'est un robot absolument incroyable que je ne regrette pas. Je l'utilise maintenant depuis plusieurs jours. Et je dois vous dire que la différence se voit à l'œil nu par rapport à mon ancien modèle d'aspirateur robot. Donc, pleinement satisfait de ce D-Bot X1 Omni. Si vous aussi, ça vous intéresse et que vous souhaitez tester ce robot, je vous mettrai le lien dans la description. En tout cas, chez nous, il est adopté. Yiko est absolument incroyable. J'espère que les parents qui ont regardé cette vidéo auront été satisfaits et que ça leur aura plu. Les amis, ne vous oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu pour moi et pour Yiko. Et grâce à lui, maintenant, je vais pouvoir me dégager encore plus de temps pour vous faire des vidéos encore plus incroyables. Merci à tous les amis et à très très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Bye bye. Ciao.